Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment faire pour traduire Drupal car il y a des fois où le texte n'est pas déterminé en français. Dans un premier temps, il faut activer le module appelé local dans la page des modules que voici. Il est généralement activé par défaut lors de l'installation de Drupal. S'il ne se n'est pas fait, il faut ensuite enregistrer la configuration. Ensuite, il faut aller dans la page configuration et aller dans le menu langue. J'ai déjà configuré le fait que le français soit en première langue. On fait ceci en déplaçant la langue à l'aide de la petite croix et en cochant le bouton radio par défaut. En cliquant sur le lien Modifier, on édite le langage, par exemple en donnant un autre nom à la langue native. Cette interface permet également d'ajouter un nouveau langage ou de modifier un langage existant. Le lien Hypertexte qui vous est proposé vous permet d'accéder à l'espace de téléchargement de fichiers de langue. Téléchargez le fichier de langue en bas dans la page de la langue. Choisissez bien la version correspondant à la version de Drupal installée. Revenez ensuite à l'interface Drupal de configuration et dans la page Translate Interface, cliquez ensuite dans l'onglet Importer. Choisissez le fichier que vous venez de télécharger, il a pour extension .po, c'est un format spécial POEdit de fichiers de traduction pour les CMS et il est également utilisé par WordPress. Cliquez enfin sur le bouton Importer en bas de page. L'importation dure pas mal de temps, j'ai coupé cette vidéo afin de la rendre plus rapide. Voilà, l'interface de Drupal est désormais traduite, mais pas forcément entièrement puisque la communauté des traducteurs de Drupal n'est pas forcément bien structurée. Vous pouvez également traduire directement l'interface de Drupal en cliquant sur l'onglet Traduire. Tous les termes utilisés dans les interfaces privées et publiques de Drupal y sont présents. J'ai pris l'exemple de traduction du terme Warning Message dont j'avais au paramevant ajouté un point d'exclamation. Je l'enlève, puis j'enregistre. Une fois cela réalisé, je peux alors exporter mes traductions pour les partager avec la communauté. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres aides Drupal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !